Nous disposons d'un projet de texte qui est relativement long et qui convient de transformer en un texte qui puisse être adopté de manière consensuelle, puisque c'est les règles de la Convention climat. Vous pouvez voir qu'apparaissent un certain nombre de crochets, apparaissent aussi un certain nombre d'options. C'est le jargon quotidien des négociateurs de travailler avec ces crochets, c'est-à-dire que les parties qui sont en crochet sont des parties qui ne recueillent pas le consensus. C'est un projet qui est à négocier. Les parties qui ne sont pas entre crochets sont celles qui font l'objet d'un accord. Le travail qui est actuellement en cours consiste à, article par article, former des groupes qui peuvent utiliser divers moyens pour réduire le nombre d'options et pour essayer de retirer ces crochets. Prenons l'article 2. L'article 2, c'est l'objectif de la Convention. Déjà, il y a deux options. Il y a l'option 1 qui propose un certain nombre d'objectifs chiffrés et l'option 2 qui est de ne pas mettre du tout de paragraphe. Malheureusement, on travaille en anglais. Vous voyez que là, entre crochets, il y a diverses options. En dessous de 2 degrés, en dessous de 1,5 degré, qui est par exemple la position qui est défendue très fortement par les petites îles. La longueur du texte qui figure actuellement n'est pas un indicateur très précis finalement parce que ces options sont assez proches finalement. Et puis après, vous avez un certain nombre d'autres objectifs de long terme. Donc, poursuivre une transformation vers le développement durable. Là, il n'y a plus de crochets. Donc, cette partie est considérée comme acquise. Régulièrement dans la journée ou tous les deux jours, il y a une séance plénière, donc d'un groupe de contact qui fait un petit peu le bilan pour que l'ensemble des pays puissent être informés de l'ensemble des formulations sur tous les paragraphes. Sous-titrage Société Radio-Canada